un petit bleu pâle et puis un bas rouge alors que l'espagne les maps tous deux blancs vertus short blanc mario blanc avec un marioto qui est utilisé et numéro espagnol en rouge donc c'est qu'on s'en bien cela y est depuis le stade de la rabine à van l'inadel lisa l'auto doujoué bonnet sou telefon ou fe etwal 8 8 8 10 voye l'ale pdh pou kapab jwenn kouran me fwa respecte dat limit pou peye digital se pigo rezo telekomunikasyon peye durian se tchako kalite katite bon pri duri tout peye an let pou boyan se gloria bien pou es riche en vitamines sotila moui krem kafe pou ambelan se klaris akona tout moun jwenn djei ki mwadop peye tak sou a kepo ou a en ki fwa konen e lap travaye pou ou e coca cola e se boason sportif yo e boason e koup du mod lan spesyalman se boason e ti medam yo e deja nou denyer konsantrasyon e nan ka e tou de ekip yo ke se soa espanyol yo e ke se soa fransez yo ki yo menm anon denyer konsantrasyon se e denyer mat yo kapab ou dwa pou yal jwenn e final kompetisyon sa la fwes ki ap organize l ta toujou remen e rive e nan final lan apere tetan ki se sapral pote menm si jodi a nou pawe e katoto e ameli delabre pre plas li e seryeusman e anden ekip sa nou abit lan ki tre e souriyant ki apere tetan nan komiser lan apere tetan nan ekip sa soa espanyol yo e ki yo menm anon sentrasyon de menm ke e fransez yo tou e ki yo menm dre koncentre e apere tetan nan e se parti alexi ballon contrôlée par la sélection espagnole avec une intervention du côté de l'équipe de france et donc ballon qui contrôlée calmement et par l'équipe espagnole à bâtir de propres territoires et qui va de france dans la déviation outre est ouverture de manière galatérale parce qu'en fait un autre et ballon contrôlée et par la sélection espagnole attention on va du sur le côté droit vers et cd vers de luca et rodriguez ballon contrôlée par la défense espagnole on va du sur le côté gauche vers un calme et menaille au cas la retraite ils jouent à laïa alexandri qui vont battu de manière latérale sur le cao des gues luca m'est dépassant un d'intérêt à l'équité l'assure de maris bertha qui joignent laïa alexandri ballon contrôlée par l'équipe espagnole la banque sur bertha puyadas sur le côté droit vers le cao des gues qui joignent laïa alexandri ballon toujours contrôlée par les espagnols à bâtir de propres territoires yo 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 l'équipe de france n'en parlons contre l'épargne l'équipe espagnole la passant sur le côté gauche bonnes ouvertures ballon contre l'épargne à la joueuse espagnole mais il y avait position avancée de la part de la joueuse espagnole c'est bien et candela en douille à l'est vu ménès je ménès se disons pour la sélection espagnole d'un arrivant sélectionneur blanc qui m'aiment déjà à suivre évolution matoubole ballon dégagé de la tête par prescription à la sélection Otherwise à d'un enfant de played m ils�ale leugal le centre-d'élimin выход et ballon contrôlée quand même par la défense espagnole yo 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 française pour gagner de qui plaît méf liberals et à rentrer touche cellula ils m'ont douche tippin ballラ de contraires y ont toujours assez portes comme c'est même là il va monter bare pour la sélection espagnole ballon contre l'épargne la sélection espagnole la base en défense l'équivalent sur le côté droit le prolongement du côté de la sélection espagnole attention à ce contrôle réalisé par la joueuse espagnole mais le ballon qui contre et elia lien touche davantage français yeux qui va loin à partir d'autres trois équipes et son nom parce qu'il fait un d'intérêt un bon intervention de elisa d'almeida pour les françaises qui vont passer qui va réussir puisque c'est espagnolio avec l'eau car les guests qui contrôlent et les joignes et l'aïe alexandrie qui me dépassent rapidement sur betta bulliadas canadouante en direction de l'eau car les guests ballons contre l'épargne de marissa bertha pour l'équipe espagnole qui va loin à sa fête la sélection espagnole sur le flanc droit avec un prolongement de l'eau si avril est attention attaque en français ou là là mais quel échappement de la joueuse française l'hyper du ballon c'est des salades audi qui va du ballon pour l'équipe de france ballon contre l'épargne les espagnols la passe en défense mais quel contrôle galisé par goût et quand même pour la sélection espagnole les joignes candela la base de candela il n'y a pas au jeu attention ce contrôle de la joueuse espagnole le centre en pleine surface coûter en déviation de la page de la joueuse espagnole ballon contre les fautes ballon contre l'épargne l'équipe espagnole et sanada audi et qu'un point d'intérêt en zone de récupération oui des fautes de la part de la joueuse espagnole aux dépenses de sanada audi d'abros suivre et contrôler pas ça maïté au rosselin qui s'est et avant quand équipe espagnole un cadet délabré pour l'équipe de france attention la passe en beau fond de ballon repoussé par la défense de la sélection espagnole ballon contrôler par l'équipe espagnole la passe sur la portière espagnole qui était passant en défense centrale sur la bertha bouilladas qui ratent et la veille et la hi a alexandrie qui joignent bertha bouilladas qui a d'azim à loin la bc avancer à l'objet la passe de bouilladas bonne réception de patricia et patricia et guillaro ballon toujours contrôlé par galets espagnols avec que lucia lucia et dépassant en retrait sur la bertha bouilladas mais très mal loin pour la sélection espagnole les médecins passant aux abords de la ligne médiane la petite passe mais l'anticipation du côté d'équipe de france ballon contrôlée par l'équipe espagnole et d'un cas des joueurs équipe espagnole qui lui même tapé ses batailles avec un joueur française pour récupérer ce ballon où il n'a poursuivre et lutte ça c'est moi rapidement et on couvrant davantage c'est moi le couvrant et davantage sélection et n'avantage sélection espagnole en couvrant beauté attention coup de tête on va manquer dans des cachés par la défense française ballon profitable à l'équipe espagnole la france la bise a récupéré ballon sur le côté coudé avec un samedi kbc point terrain samedi baltimore samedi qu'est-ce 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 qu'en face d'un mais finalement rencontré liban sorti la passe sur et c'est la vache à ballon de l'épargne l'équipe de france avec et daoudi qui combinaient en direction de mayel lacran à la droite ou un espace donc à elisa d almeida baguette arrivé et bouleté contre l'écurelant et pour l'équipe de france n'a gardé sélectionneur l'an qui le vécampé pour la france tout comme sélectionne par l'espagnol 1 le vécampé pour suivre évolue ce match bon là et donc rapidement carmen meyano à se retouchant pour la sélection espagnole les joueurs et l'école laïa alexandrie ballon contre l'épargne les espagnols sur le côté voile pour logement du côté de la sélection espagnole fait de sabre de la rose attention le sang de l'ousia contrôle maintenant en suspension du côté d'équipe de france ballon contrôlée par les espagnols à partir de propter l'équipe de france n'est pas loin calmement avec comment ce qu'ils faites en retrait à partir de propter l'équipe de france temps ballon contre l'épargne et non position ça et alexandrie qui va passant en retrait ballon vignonne à l'épargne d'un nouveau qui a bien sûr d'être en poulain d'as et à l'épargne de manou à l'aspect et les balles et souci à aller sur alexandrie qui ballon calmement avec deux sacs avec numéro 4 lits la passe au fond de la déviation ballon contrôlée par la sélection espagnole de football avec en passivette à sur alexandrie à la droite sur que lucia lucia rodigues qui va pour logement la réception de la part de maïté horos pour l'équipe espagnole ballon contre l'épargne l'équipe de france passe en fait un autre et en direction de la portière de l'équipe de france à la personne et c'est bien mylène chavas ballon par l'équipe et espagnole mais des fauteuils fonctionnent attention à cette frappe mais non à mine qui dit fort comme et la mieux et un débat signalé but ou mais exactement au défaut de l'aider ou maintenant n'a poursuivre un côté vraiment des roumages et brisser bon côté soigne au lieu l'équipe de la veille signal et donc vraiment c'est mal capable à yon et c'est vraiment pas un baillon coufre un avantage à sélection espagnol non qui voient le placer à matière de propre territoire équipe de france n'a attention coufre un qui place environ 25 à 30 mètres des buts cadets par le point de l'équipe de france à la galer des labrées avec et des améidats namur l'embour à l'équipe de france et donc écoutons pour l'équipe espagnole ce qu'on va soulever maintenant c'est au dessus de la barre transversale 0 pour l'espagne 0 pour la sélection française de football effectivement et là encore une fois réalisateur l'encap montré l'action avec patricia oui à roue qui mt pour un châssis de loin mais c'était bien compté mal calculer la raga de pedro lopez et qu'il est même sélectionneur équipe espagnole qui a bien joué ça la relance avec comme il en chabas ce ballon repoussé de la tête par la capitaine espagnol et terre en soit nouveau mais l'anticipation et la tigre faute au dépens de sana daoudi et qui a évolué à nu aussi 100 au sein de la sélection et française de football oui coucou en lente et fait avec aïtana bounmati et qu'il est même c'est capitaine équipe espagnole ballon récupéré à emmeline qui est qu'elle à gauche en direction de sandy baltimore sandy baltimore la laissé passer le centre à l'entrée de la surface à coup tête en déviation ballon repoussé en connaître par la portière de la sélection espagnole de football l'an d'agrader et katalina thomas sont écoles qu'il m'a margaret cage équipe l'aude a quitté l'allée melbao et de valoir d'ailleurs il dit qu'il aime faire une intervention sur son voici revient donc s'il allait elle y voit le dehors déjà n'a pas de délabrer et donc il montre où il va soigner mais attention ville ville l'air montré nous et donc mesdames qui ont monté et car la polito également attention c'est bon capa banion coupé de coin qui paul soulevé de la droite vers la gauche avec emmeline pas son fait avec sandy baltimore le centre à l'entrée de la soufas sa menon do filet ballon qui allez de yor jusqu'à présent 0 pou la france 0 pou l'espagne n'a brappé l'espagne en te bat japon en premier raconté nan compétition sa yon gol à zéro nous comprennes et ta chan balle aussi facile ou japon mais et quitte à voile récidiver puisque le table à le corriger équipe et l'on quand même dit américaine n'a que tu avales battre et ensuite au travail gagné et sélection par la moyenne ballon contrôlé très rapide à qu'un équipe en football ça qui lui même avait ces faits vêtements au moment qu'elle a parlé alors que la france à l'humanité pour le match nul non et phase de groupe en tout cas n'attend pas cela fait un sur la gauche par l'ont contrôlé à qu'un équipe et espagnole et mettez la gauche bon libre de conservation de damaris et bourgade et broula qui s'est fait à gauche carmen mais à nos ballons capté facilement par de mylène tchavas qui mettait tout mon à l'aise l'ifon relance manuel sur le côté gauche avec un selma bacha la passe en votre et ballon dégagé par de mylène couvert cela qui assure la défense et sélection espagnole cap et c'est ouais de kems de kapab gérer situation 1 et on ballon qui contrôlé à catalina col la portière de la sélection espagnole qui déjeunent car défense lee ballon la ya alexandri alexandri mettez la droite est ce que passe la boue va destination bien évidemment passe en avant contre le poitrine fait la retrait mais non où laquelle contrôle il parvait boucler ceinture ou un n'a pas les b de maïta maïté maïté au ross qui lui même dalle et c'est fait et donc à drible 1 mais ça pas de marché selma bacha car cherchons bâtonnerre niveau au cap à brune pour laisser ce qu'on va mettre la retraite mais non les joueurs dans l'accès déviation est ce que machet ballon repoussé de la tête encore une fois c'est qu'on ballon qui finit en touche à regarder belle longueur l'un des labrées et qui lui même a regardé comment les capables permettre à ce qu'équipe l'île même t'incapables pour l'intervention à nouveau ballon contrôler pas sans retrait qu'est-ce qu'à venir ses sélections et françaises en l'aiguille bousculade arbitre centrale dans qu'on boulant melissa boyas lit et si mais que des gains faute de la part de maïté oros qui voient le capables replacés dans le jour rapide à qu'un équipe de france l'in possibilité pour prolonger le problème attention tentative mais non est ce que va centrer il préfère conserver la passe axiale déviation ce que machet mais non intervention propre au niveau de la défense espagnole de football kbc sorti avec damarix bertha qui s'est mettait la gauche en direction des camènes quand même d'altenté des vieux ballons ballons qui filent et en touchant quoi une fois méni mais terre on soit avec elisa des almigda ballon filé en touche et c'est y'ont rentré de touche avec et carmen meyano mais naïo bordeaux qui s'est mettait la route et des via ce match est bon calcul au niveau de la défense espagnole de football parce qu'en fait notre défense l'un avec la alexandrie qui combinaient à droite vers de bertha puyadas qui jouent à l'exemple à nouveau alexandrie avec ses monts de balle au pied la passe sur le côté droit vers de bertha pour alexandrie à nouveau et a joué un trou yo toujours un procteur et 3 yo et c'est une défense on attend ce ballon avec bertha puyadas la passe en profondeur et la mesdames et mademoiselle n'a pas été arrivé pour gérer trajectoire ballon et terrement soit nouveau de via ce que l'a sur le match est toujours pour équipe espagnole sur le goût de doigt avec maïté rose qui jeu de l'axe récupération française la passe en profondeur et bling à mabon donc j'ai la fois non alors capté c'est qu'on peut faire bague à la portière espagnole là c'est l'obé pour l'obé porter un qui déjà et pas dans bataille mais est-ce que le tabier j'ai encore il pas nuvé pour contrôler trajectoire j'ai un tableau contrôler l'un après que le film pointe et qui m l'a dit là va trop mal pas trop mal une prochaine fois moi capable fait le mieux ballon pour être rapide de défense et qui fait espagnol avec carmen menayot qui essaie mettait en avant ballon et contre le bonheur qui a montré nous sélectionner l'un qui vient à passer qu'on s'y n'a pas les biens d'eux et technicien espagnol en pedro loupès 410 mesdames arrangé nan poukoun kapap fè jouet lan passe l'anfète de l'axe deviasse skil maché kontrôle porfait réalisé par damaris bertha ki alé adouat en direksyon de aïtana aïtana bon mati et ballon contre l'elfilien touche nan avantaj seleksyon espagnol en amgade pointe vitesse asé interéssant bonkote et donc emeline kal tante l'obé portière lan men ki ta fait bonne garde puisqu'elle t'est sous trajet qu'on va loin et capte l'is sans problème ballon avec julie julie la capitaine ou là elle dit de conservation mais l'anticipation du jour et de la fausse espagnol babo toujours avec des labrées qu'elle tente est passé y aurait créé ballon sans faute en défense équipe espagnol qui allait à droite vers l'oussia rodriguez qui je n'en connaît forcément avec un bien évidemment laïa qui jouait et donc je suis roberta bouilladas pour la laïa 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 puis à la s'il ya d'asse toujours les jeux poulaïa laïa comme à mettre la droite mais non ils préfèrent conserver parce qu'en fait de l'accent le prolongement attention quand même des problèmes ballons repoussé de la tête et terre mentionne emeline couverture qui a sué par la chose espagnole même ballon était contrée pendant qu'une dame gad et et donc qui est ça c'était bien et carmen menaï no et qu'il est même pas trivé passé mais naïo paris fait passer mal on jouait un autre et à qu'équipe espagnole il est contre le ballon et parce qu'en fait un soldat est tombé de moi avec du bataille et d'avoir sur un nouveau passé de l'accès du terrain qu'est ce qu'a privé ballon dévié à ce matin sur le goût de doigts bon calcul avec damaris qui mettait la loi très bonne réception mais l'anticipation de la joueuse et française de football et en bichon galga comme vous à melissa boya ça qu'il me crampe et matcha puisque l'is et 6 mai que des fautes de selma bachar et qui a joué dans couloir gauche équipe de françois wimeni avec un mieux 3 selma bachar et qu'il aime défaire faute aux dépenses de maïté au roche qui très percutante et nos zones sa part d'aucune angadé mais naïo avec un numéro 11 épaules replacées l'amis téléspectateurs et auditeurs radio télé guinée ses neuvième édition et mondial féminin et cap dérouler dans pays la france attention ballon soulevé panique repoussé de la tête qu'est ce qu'avec de ces sélections françaises l'avec que c'est la bachar qui font dégagement qui est bien mais non ballon filet de york malgré un grand effort qu'elle déployer et la noue est à blesser mais oui avec un pile son foie et c'est mais telle mais c'était bien compté mal calculé selma bachar à la récupération très bonne couverture est ce que la vue de bois où ils contrôlent les trajectoires pas loin attention la paix c'est passé le prolongement l'alte à peut-être alimenté amélie de la brebe non tg et on espagnole qui était bien présent ou la bonne de conservation avec ça dans d'audi qui jouent en route et la gamme faute madame l'arbitre au départ de selma bachar salgé tu dis ça et d'autres maïté j'aime bien c'est ma question soit juste la compétition enfin parce que même s'il a éliminé les voiles j'ai match de classe de gala tonne la roulance était à monsieur à nouveau parce que la fête en avant ballon contrôlée par la joueuse espagnole qui est séméter la gauche bon geste technique avec carmen et menaille au tac là pour récupérer ballon l'ouverture à gauche chan bien joué ça et surga et donc qui la n'a pas les b2 et donc samedi baltimore qui paga balle joué en retrait non que défense la possibilité pour mettre la droite avec julie julie joué en profondeur dans l'ouverture à droite devia son match à bien joué français j'en capé qui boule mais très bon placement au niveau de la défense et ça oulala quel geste technique qu'elle fait de corps réalisé par et la ya alexandri qui mettait la gauche bon match à football de très bon niveau et qui a fait un moment que n'a pas l'air c'est pas pour sa raison de dire des femmes préférées mais de voir me soumets sa yo et que mettez le soumets gasson gabakou et s'arrêter parce le vêtement avant déviation ce qu'elle marchait ballon contrôlée par la joueuse espagnole l'opéra de proche mais d'amuré un y est puisque boulain et lui a circulé elle va sortir de trois points et au patron p3 pas ballon contrôlée avec alexandri laïa qui fait qu'il doit mettre la droite vers bertha pouyadas qui a l'épouler alexandri alexandri qui a metté la gauche mais non il pourrait faire jouer à droite mais dame qui eux même bien placé au visque français je comprenne et d'autres tâches pas voile aussi facile vous faut qu'il était très vigilante ou que pas encaissé de traite au moment que n'ont pas les impasse en fait en avant ballon repoussé par la défenseuse française de football et sion ballon filet on touche à votre âge équipe espagnole nabouré t'en boumoune et qui ça que ça lui même voit beauté mais c'est galer les pères cap à la avec nous et nannan gare grand d'inter qui eux même déplacé par un et qui eux même déplacé et bouvient assister à comment ça football ça ballon jouer en avant déviation ce qu'il n'y a pas son ordre d'où cladon et des émissions oui je vais chercher oui je vais chercher un tout cas parce que même je vais chercher le match nous et donc je vais chercher la ballon contrôler à qu'un équipe espagnole qui est n'importe quel 3 ou parce qu'en fait pour bertha pouyadas qui gavent à mettre la gauche pour l'aujourd'hui en fait déviation match et 72 contre vêtus foussins et possession de ballon y est en faveur équipe espagnole c'est pour vous dire que l'espagnol dominé match football ça françaises jouent pratiquement campé tac la bourrée que ballon mais non ballon qui filait dehors et c'est pour elle capable et tout simplement your grante de touche au profil de la sélection espagnole de football avec l'ousia rodriguez il va laisser m et d'élite n'a vaut qu'il n'a pas l'air balle au froid j'ai été rapide c'est non basou et en tout cas c'est une basou et en tout cas la volée d'un déviation match et lag est faute au dépens de la joueuse française de football à mes téléspectateurs et premier carton jaune le match à football ça contre yon espagnol c'est à naïta bon mati et qui n'est même écopé le carton jaune ça après faute que le fait au dépens de amélie de la brie attaquante équipe espagnol a vu que l'on dit oufelle oufelle d'offelle 3 moi papa donné ou comme ça mais la poche l'un et l'aïka tonti ça c'est communication football l'aïka tonti l'angoiselle dit mais nous fait l'oeufelle de oufelle toi ça m'a quitté la seconde sa car ton jaune contre aïtana bon mati ballon jeu rapide en équipe de france là qui gagne n'a propter eu trois et sélection espagnol n'ont pas pour longtemps joué en retrait ballon de l'accès du terreau l'ouverture à droite très bonne couverture réalisée par emeline qui m'a déduit balil le prolongement est ce que la privée joué emeline paris fait passer ballon dégagé par laïa alexandri et qui me mette ballon sans touche rentre de touche que va effectuer elisa des almeida pendant que n'a pas de faire quoi qu'également et l'enfer quoi qu'on ne croit pas emeline très bon joueuse et qui même jusqu'à présent à vos grosses compétitions pour l'équipe de france en passant votre ballon récupère par les espagnols à baisser sorti attention l'oblige et dégager et puisque l'avoir appréché à ce top là n'a pas de laïa alexandri et qui même t'est obligé dégagé ballon ça pendant que l'on gardait carmène menaillot et qui a joué nos couloirs et gauche équipe espagnole ballon contre l'acte de la vraie qui gavane de leur autre et maintenant il préfère les seuls les faits la retraite mauvaise passe et récupération espagnole de jouer ça avec ses sorties l'ouverture à gauche attention aimé à menaillot pag est arrivé carmène et menaillot pag est arrivé pour le décapable gérer trajectoire ballon c'était de préférence un grand de la andorale et menez qui lui même pas trivé à temps la passe en retrait ballon contrôlé à qu'un équipe espagnole qui gagne un procteur 3 ou kbc sorti ballon avec bien évidemment bertha puyadas qui joue pour l'ail alexandri alexandri mettait l'un coeur défense l'un il fait un coup de guidon là je cherche un partenaire du programme un appel de ballon fait bien joué avec un en position ça damaris bertha bertha qui jouent en retrait kbc monté bal au pied possibilité pour mettre la droite bonne circulation de balle du côté des espagnols qui jusqu'à présent avec ses gérées et trajectoire ballon et avec ses gérées et ballon mais il programme marché pour puisque ce qu'on a l'été 0 0 la passe axiale dévié à son marché pour calcul l'anticipation d'émeline ballon récupéré par les françaises kbc sorti passant votre est bien joué ça je voulais fermer des spits de l'un des boumands d'un match mettez la passe dans le temps sur le collègue au champ attaque de l'équipe française possibilité de chambre attention bon calcul réalisé par sandi baltimore baltimore à balay l'ifert coup de guidon la laine djel 1 à dans son casse et croire la recherche ma teneur lui oblige et jouent à qu'est-ce qu'avenir sont français déviés à ce que machin intervention propre du côté des espagnols pas volontaire équipe de français récupéré yogène propre territoire et sélection espagnole la passe sans retrait bon calcul attention le centre à l'entrée de la surface contrôle réalisé par emeline et dosé ballon attention la frappe ballon contre passage frappe à nouveau est ce qui rigole mais non ballon capté facilement par la portière de la sélection espagnole de football c'est une rague action qui était capable mené balle bon côté équipe de france mais malheureusement hélène faire croque l'hypate a bien pris mal loin et portière espagnole la teneur position idéale nam gade sandi baltimore ça l'a dit qu'on s'en a pas l'ampil des poils a pas l'égoïté par contre face le fait à vers la ya la ya qui conserve et le mettent en avant déviation talon qui est ce qu'on vienne ou ici en espagnole avec la position ça et au gain avec et claudia pina lui c'est quand même que problème à l'eau qui passe c'est un golfe moule même boussou télévision pays radio télé mon bébat et saison du sportiste en preuve belle et bien branché radio de 4 par 4 la radio télé guinéna 4 points pays à europe sur deuxième demi-finale de la coupe du monde de moins de 20 ans depuis le stade de la rabine à vanne c'est toujours 0 pour l'espagne 0 pour la france ismaël chester emploi et c'est ça jusqu'à présent équipe de freste cap cherchent ce qu'on veut de même que équipe espagnole rentrer tous à droite avec l'oussia univers pour la sélection espagnole qui mettait le déviation passe vers l'oussia nouveau qui s'appuie de l'axe avec aïtan la bonne maté avec qui la marie ça égou la cala gauche avec carmène meyano la base de l'axe avec patricia patricia juin de carmène meyano balle reboussé deuxième balle avec l'équipe françaises bien joué ça va dans le monsieur avec amélie de la bré la passe dans le trou mais pour l'assement et pour tacle de carmène meyano là y a alex avec carmène meyano qui jouent en avant est-ce que je vois espagnole qui t'aime mais non finalement c'est pas avec milan chavasse gardienne équipe de freste qui est capable de la séquelles la relance de la main de l'axe la déviation en route près avec amayel la craque qui mettait ballon vers gassana daoudi qui tient y aller là à droite avec kaki eliza de almeida passe sa déviation mais non d'almeida nouveau les récupérer pour équipage de freste eliza de almeida toujours en lutte avec une rose espagnol et finalement françaises bénéficiaires de retrait de toucher sous pression crème de l'andoal c'est prêt l'entrée de touche avec eliza de almeida pour que l'équipe de france ballon dévié est-ce que emmélie n'aura bien arrivé finalement c'est équipe de france avec hélène farcoc qui gêne de côté qu'à la gauche pour lesquels jouent de baltimore le centre de sainte-dix ballon repoussé de la tête par alexandri qui déjouonne quand même qui est simétien mais ballon ça qui contre le pied emmélie n'aura l'effilé en touche c'est pas l'autre que touche davantage équipe et espagnol sur le côté gauche le propre territoire rio avec carmen de meyano qui est capable d'exécuter un peu tous à nouer monsieur pédro lopez et sélectionneur espagnol la clé avec avec beaucoup les capables à passer consigne avec que je vous jure c'est pas le ballon avec équipe espagnole avec damaris qui mettait en route avec bertha pouyadas qui capable à la droite mais non vous avez joué à coucher face avec alexandri qui mettait le verbe bertha pouyadas toujours avec laïa alexandri laïa toujours comme à btl la passe avec bertha bertha laïa 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 laïe tombe à l'eau la passe de la laïa de cette opposition la deviance en retrait de carmen de meyano avec laïa qui mettait la verbe bertha pouyadas espagnol qui contente et au absolu que les ballons leurs chagnières centrale ou seulement laïa alexandri la passe d'avant la pchère chez rizosa et on s'était dévaluble mais là vraiment est-ce que des fautes d'abord de maïté auront sur le bon de selma bacha et l'anouais et côté que vraiment vous a t'es tapé salva bacha c'est vrai le courant d'avantage et qui pas de fesses ne prend pas tes trois rions avec un selma bacha qui prend quand même des ballons l'amgad et amélie d'élabré qui va leur place et la pogue équipe les rapidement la déviation mais que selma bacha sur l'eau retégo de l'équipe de fresse l'effet du même pas pressé selma bacha toujours que la passe toujours à gauche madame monsieur avec qui là c'était né la brique perd du ballon mounio récupération avec l'équipe sonore pour notre récupération avec l'équipe à l'offre sa déviation la question de baltimore c'est qu'on y a sans-dénier le soulèvement de samedi ballon poussé de la tête par gamère tabou yadas intervention d'une jureuse précise finalement c'est pas loin avec l'usia où les guests qui mettent et ballon ça touche n'a pas reçu vraiment c'est entre sans dire altimorne et là vraiment les fonceuses espagnol à l'étape suivante est vraiment capable qu'on prenne mais là mieux qu'à bajeux mais d'un coup à palapine l'âme gagné monsieur gilles et kem sélectionneur d'un frais seigneur se prennent le ballon avec l'équipe de fresse maboulot récupération espagnole yogien la passe en retrait 35 minutes de jeu avec katalina collégats dans notre météo la passe avec l'aïa alexandrie sous côté gauche devant ce canadro défoncement avec comment tapou yadas pour yadas pour l'équipe espagnole qui s'abus sur la aïa alexandrie avec apou yadas mais d'amuser ont tenu assez bien la chaîne york centrale équipe espagnole et la vraiment et nous a gagné et dommoiselles la marie ce quitté retourne j'ai choisi à l'eau que l'on est capable de continuer d'effondre couleur équipe li c'est pral yo couvran avantage espagnole yo yo pral tete balansé le backeyo n'a pas gagné lucia roudigues n'a pas gagné tout carmen miyano lui même mais qui allait et positionner le pougue équipe li vraiment c'est pral yo avantage ak équipe c'est pral avantage ak équipe espagnole ballon soulevé de la surface ballon pousser la tête deuxième balle d'intervention finalement déviation mais récupération avec l'équipe de france avec un selma bachat qui mettait la voie mais française n'est pas capable de gaspiller le ballon comme ça pour qui est ce c'est vrai avec katalina cole quitte et mettait ballon avec bertha pouyadas la défense ni n'a pas gagné vraiment et patrissa guillaro le même cap jouant de terre équipe espagnole se valoir avec bertha bertha pouyadas les ballons côté que les joueurs de la position cela là y a alexandri avec bertha pouyadas toujours à droite le défense de l'ikabab jean long la passe en avant de la part de bertha et balon ça qui file et vraiment touche le avantage équipe espagnole à droite avec lucia roudigues qui est capable d'exécuter raté tout ça m'a gagné vraiment claudia pina lui même et qui a certainement replacé pour équipe sur ballon avec équipe et ça donne nos ballons soulevé de la surface mais bonne prise de balle et grand gardien de la guerre à l'eau la baisse mais que les deux fautes de la part de aïtana bon mati faut qu'aïtana bon mati capable jouer avec beaucoup plus de coudes puisque l'idée j'ai mis encore ton jaune et là n'a pour ce côté que gardienne la française dans la personne emilène charles sont sortis mais l'idée braille tomber l'idée va lâcher ballon mais habitent le test mais que tenir faute au départ de mylène chavance dans le zèle équipe à l'offre ce ne s'est pas le coin avec un mylène qui mettait le ballon c'est de la tête deuxième balle avec l'équipe espagnole pas pour autant récupération 16 passe un retour avec que chavance mylène portière on a dégagé qu'un ballon l'air qu'est-ce qu'à vous vous c'est de la tête par une joueuse espagnole et on savait qu'elle alexandri mais la déviation vers carmen meyano sur le côté gauche de l'équipe espagnole mais non l'été guère du mal pour qu'elle était capable pour tout le ballon c'est prête donc elle touche le avantage équipe à l'offre ce madame monsieur sur le côté droit avec elisa des almeida qui prennent capable exécuter rentrer de tout ça pour gosses élection espagnole elisa des almeida les métiers rapidement contre le moqué récupération espagnole ballon reboussé intervention et intervention de la tête d'une heureuse voisin c'était bien emmeline laurent et ballon ça qui ferait un touchant la retrait de toucher sur le côté gauche avec carmen meyano qui est capable de mettre le ballon libre et total pour que les capables exécutés retient tout ça pour équipe espagnole les métiers rapidement le défense avec la magie c'est gros là en retrait mesdames messieurs avec bertha bouilladas qui jouent à l'aïa alexandri à gauche en défense qui s'appuie nettement en retrait avec catalina col qui est ballon à droite des postes n'y avait qu'à bertha bertha bouilladas avec qui à l'aïa alexandri là il ya toujours de la passe vers gada maris et broula comme à peter nava pas ce ballon vous c'est de la tête pour une joueuse de françaises et ballon ça qui file est vraiment un touche c'est prénom que touche davantage équipe espagnole madame monsieur avec carmen meyano qui mettait le récupération du côté de l'équipe de france la passe en avant mais non anticipation avec à l'aïa alexandri de mettre à l'envers de candela qui est ce qu'a privé équipe de rester récupéré avec un salade avec que salada ou dit qu'ils voulaient en retrait avec mayel lacrange qui mettait rapidement pas son avant dans le dos est-ce que m l'innové est arrivé oui m l'innové v2g pour l'équipe espagnole l'innové contre l'un ligament et elle passe les jambes en retrait au tour mais la monsieur de la grosse et ce n'est pas dans la marie ça et broula qui est ce qu'a privé c'est vrai le ballon avec équipe sur la mme la baisse mais que d'une photo n'est pas de claudia pina la balle et amélie de la brée est certainement et qui tient maquée contrôle après passe et m'innové c'est pas le coup en avantage équipe espagnole madame monsieur le procteur 3 ou sur le côté gauche ou par les mettra avec qui carmena meyano qui s'appuie en retrait avec les alexandri laïa laïque de balo la douleur de force avec bertha bouillard à ce point je l'avais quand nous serons d'y s'est ce qu'il veut exactement à droite nous serons d'y s capable de mettre la route la passe en route remet la monsieur avec la mer tapouillard à ce bertha qu'elle avec et laïa pour bertha à nouveau bertha bouillard à ce ligament de la voie passe contrôlée déviation ballon contrôlé par une joueuse espagnole mais non récupération 16 mauvaise passe finalement laïa qui s'appuie nettement en retrait avec un gardien n'a pas les justement et de catalina col qui mettait rapidement la défense équipe espagnole qui est calme et la mieux qu'à fesseur que les ballons et au gain de la défense là avec alexandri qui mettait à côté que les jouets de bertha bouillard à ce à droite avec l'oussie à rodéguez passe en route avec un bertha bertha bouillard à ce toujours pour l'équipe espagnole qui finalement mettait ballon et qui me sont dans le café c'est que les ballons leurs propres territoires bio 0 pour l'espagne 0 pour la france là c'est prévu alors avec espagnole ou pas à son avant mais qu'un gars les forces de l'équipe de france récupération est pas bon d'un récupération espagnole au gain avec un patrici à guillard au qu'ils devraient le même nos ballons ça qui finit vraiment un touche n'a pas de monsieur gilles et kermany mais moi qu'il veut qu'avec ou que les capables passer consigne avec un rose mieux la poursuivre en côté que rose le calte est évaluble n'a pas les meilleurs aïtana bond mati pour galles qui peuvent et espagnol et la emmeline l'aurait théâtre si éblie l'aurait pas capable pour signer ça va beaucoup dure pour sélection précédent pas espérer et là les côtés nous vingt et toucher sur action ça c'est ce qu'on prend qui allait ce cuisselie qui même si noël cambéco telté touché à bol et l'ifrel c'est vrai mais techniquement liban c'est un ballon avec l'équipe espagnole la défense le avec amère tapou yadas qui s'appuie de l'axe direction le damaris et voilà en retour avec l'aïa à l'extérieur sur le côté gaugère a quand même bien au fait du bleu la passe en avant ballon dévié et qui va s'en aller le café cirque les ballons mais d'amour les ballons sous toutes côtés l'intérieur la passe au profondeur maintenant la sortie de l'aïa a dit monsieur a pas toujours fait quoi mais hugo il se fait école non c'est ça non est ce que j'ai joué à tout ce qu'on est là ballon soulevé ballon dévié de la tête qu'est ce qu'a privé frappe mais normal contre et dégagé par une joueuse de l'équipe de prince finalement c'est plein de ballons avec et en tissant qui met au roche de préférence maïté qui mettait la ballon pousser de la tête et la ballon ça kiffe il est vraiment dehors n'a poursuivre connaître le côté qu'est ce qu'on appelle la peau sur la mais frappe le avec damaris et finalement équipe espagnole et raté votre l'équipe des rapports de ce qu'on voit mais équipe de vrai c'est lui même tout il y a finalement défini au soir que ça c'est pas l'autre touche avec carmen améano pour l'équipe espagnole à gauche qui préalent qu'on va mettre ballon l'exécuté rapidement anticipation récupération 16 la passe vers emmélie normand qui mettait là pour amélie de labré cap dom il frappe la table et bonjour boule là est vraiment patricia guillard au tabc c'est fait par les la passe par la monsieur de la défense vers gérard tapou yadas 40 minutes de jeu 0 pour la france 0 pour l'espagne où tout reçoit en télécampage j'ai tellement vimba radio télé guiné deuxième à demi-finale 9e édition coupe du monde et france 2018 est bon côté mais la mieux la catégorie moins de fait un ballon sacrif les retouches n'a pas gagné vraiment et il est même là par les bains de sanji baltimore c'est pas notre touche avec un selma bachat pour galer qui pas de france qui mettait le contrôle finalement avec les françaises ou espace récupération espagnole la passe mais non ça pas match et ballon ça qui il est vraiment un touche le avantage équipe et un avantage équipe de vos à gauche toujours avec un selma bachat le propre territoire goyo libres comme un métier ballon mais selma bachat l'imméthl et la récupération espagnole passe en retrait avec un bertha bertha pouyadas passe d'être en retrait avec catalina cool cool qui comme un métier ballon l'état et mettait le la passe de cool finalement qu'elle avait comme bertha bertha doit avec un lucia le sur l'outre avec un bertha pouyadas qu'on va mettre sur l'aïa à l'électionnerie c'est ce qu'elle fait exactement c'est vraiment avec le ya l'aïa toujours l'écran bétel sur bertha bertha pouyadas qu'à prétendre mademoiselle là à l'aise mademoiselle le fait salve la balle puisque les baguines qui viennent poser nos questions c'est vraiment avec le bertha bertha pouyadas avec qui l'aïa mettait la gauche avec un camélène miano mais qui pas de gérer pas c'est trop forte ballon ça qu'il fallait en touche davantage sélection française dans sur le gros des droits avec elisa d almeida qui va être capable d'exécuter leur propre terre trois équipes espagnoles et les almeida l'icôme a été là dans les touches ballon dégagé par une rose de la sélection espagnole espagnole toujours que ce ballon de votre territoire rio et on va cela avec à la ya à l'élection de ballon au vergue aïtana bon mati aïtana bon mati toujours qui fait contre l'homme est là avec les six mecs tu es faute des parcs de bonne mati qui jouent la capitale avec et maïté au ross qui mettait ballon à droite le prologement qui est ce qu'a privé et ballon ça qui veut la touche quand on dit à la vente et contre et c'est pas l'autre que touche avantages sélection espagnole à nouveau est seulement bachat et qui a provoqué et je veux et soit l'homme et madame est bon à samedi ça va suivre elle est dit on parle et nous parvenons problème là sur ce match est comme joué panier ténat pour gougou mais mais la voie madame gader selma bachat avec qui visage et le sol et captat qui ne moune et la vraie manoué le fait faire plein et c'est ça que les guillemots n'est qu'à l'heure nous c'est tout ce monde pas un côté pour la bingou mais là c'est football vous jouez ça me dame au chaud papa c'est prévoir avec et qui me semble dégagé par une rose de la sélection française et ballon ça qui il est vraiment d'orgueur car troisième de jeu c'est au pour la france 0 pour l'espagne c'est pas l'autre que touche madame monsieur avec qui n'a pas l'est justement de l'ousias et pour l'équipe espagnole du métier autre est ballon joué en avant par bertha brunas contrôlent avec claudia pina pina capable lâcher le liquide de la pougue à patricia qui va voir sur le côté gauche contre l'avec et candela andual qui gavane et de la candela et t'invoi sur la monsieur avec emmeline l'obain et là c'est plein de couvrir et canton jaune pour emmeline l'obain couvrir favorable le vantage de la sélection espagnole et pour moi c'est mettez aux fraises ou comment c'est pas mon bâton sérieux et la nouvelle au suivi ont dit qu'un corps c'était capable pénal mais aubi que le bon à samedi ça et l'été prépare bonne décision et c'est pral et on couvra davantage équipe espagnole qui s'est pas nous bref est là est ce que majeu ouvert tout ce qu'on n'a pas qu'on est après d'étonne ça qui suit que c'est toujours zéro pour la france zéro pour l'espagne la monnaie gardienne milan chavas convide depuis mille et ballons et là vraiment qu'on comprenne mais qui est l'homme n'est au point de se bougeux et au qu'à bavis là et vraiment c'est vrai lui avantage à qu'équipe espagnole météo j'ai fait mes ballons dégagés par une grosse française est ce qu'espagnol l'appui est arrivé et oui finalement nous reberta qui t'est retourné qui mettait le nez pas en route qu'avec un bord de nuit le berceau en catalina col qui remettait ballon et vraiment à 4 millions ballon soulevé récupération 16 l'on est là avec emmeline calte terrible finalement l'espagnol a dit non prêtez nous ça passe un retrait avec alexandri car c'est comme nous deux jeux une minute à deux traditionnelles zéro pour la france zéro pour l'espagne vraiment n'est pas capable de pété ballon et après tout à l'heure que l'eau capable de mettre la passe avec aïtana bon mati bon mati pour la sélection espagnole qui met elle pour damaris qui est là pour l'aïa l'aïa alexandri l'aïa toujours qui capable de mettre l'effet passe là mais non passe t'es trop forte l'aïa et là vraiment nous recommandons pas d'être arrivé ballon ça il est vraiment en touche c'est vraiment en touche avec elizade almeida à droite pour l'équipe de france qui va tout à l'vous que l'est capable d'exécuter rentrer tout ça elizade almeida est vraiment très calme mais pas j'en moué de mouazelle sa et de match et vraiment même si wap mène sou équipe li et puis pour la partie je me la te genie faute sou amélie de la bre noue et ki kemé bonkouan et la samtel ke alexandri alexandri et la yali m'aimanté de taper l'amélie de la brie c'est qu'elle n'y a qu'un avantage sélection française avec selma bachat qui va essayer balle c'est le maquillant et nous à tout moune équipe à l'offre sur mes maillots monté le soulèvement de selma bachat qui mettait le ballon et à l'estomé c'est la fin de la première période madame monsieur entre la france et l'espagne une première période qui finit zéro zéro nous voire remercier lisa l'auto edh dj sel duri tchako let gloria crème clarisse on a dji a n coca cola n'a tourné après alors messieurs son match très fermé que n'a pas assisté à l'ila entre la france et l'espagne n'ont pas qu'on prend magaille à poil débloqué la deuxième étape si ce n'est n'arrête en cas parce que match l'an l'approule la ou quoi katika est-ce qu'il mette li pour un moment l'espagne vle élaboré mais écoute toute élaboration l'espagne a fait il pa jamb vraiment rentré dans zone 20 à 27 m équipe de france l'an c'est-à-dire son match qui fermé la france bien occupé telle l'an mèm et senti balti n'ontapte sa on mikro ki kon habitue débordé ienvez santer très souvent baya alan offensif la meter plus perkusyon nan 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 l'an linde atak la ou pas senti sa vraiment dok sa matk ki fermé faletil ke noujouen et onjouz ki kapab sorti de l'ordinaire et fe yon aksyon individuel pou kapab de bloke situasyon me map monde pour sa entre nous e kem pa utilize onjouz nan ko ana ita zamarian ki kon trè। bon dans l'entre Je suis dit que c'est un joueur qui était titulaire de la match contre le Corée du Nord. Ça vous le fait là. Ça vous le fait là, Garcia. Justement, c'est permettre... Pour faire la différence dans le match. C'est permettre que l'équipe de retrouver toute possibilité que vous avez obtenu avant. Je vous dis que c'est que Damarien est capable de porter pour l'équipe de France. Tout comme tout, du côté de l'Espagne, nous espérons que Patricia est là pour rejoindre le niveau de jeu. Ce que nous connaissons, nous avons gagné avant. Nous avons joué très très chouette qui est capable de prendre une décision pour l'équipe d'Espagne. Là, à part ça, nous avons un football assez fermé. Premier mi-temps, très timide. Très timide. L'Espagne a voulu élaborer mon bloc défensif côté bleu qui a empêché l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne a développé le jeu de l'île. Au sens où nous avons besoin de respect. Absolument. Et ceci, nous t'ai contesté à possession de balle l'équipe d'Espagne là. C'est comme si l'Espagne élaborait au niveau de la défense. Puisque au milieu du terrain, voire même en attaque, nous n'avons pas retrouvé l'équipe d'Espagne là. Maintenant, deuxième mi-temps, est-ce que Don Nappe changé pour l'Espagne ? C'est-à-dire qu'il y a une belle distance, environ 5 à 6 mètres, qui séparait deux joueurs à l'équipe d'Espagne. Donc, il n'y a pas qu'à jouer de l'autre facile, ça vient vraiment, mais qui jouait l'équipe d'Espagne là un peu en route. À ce qu'il y a certains, chers amis téléspectateurs et auditeurs, il faudra impérativement qu'il y ait un vainqueur ce soir. Entre française et espagnole, on est déjà à 10 secondes du droit de la deuxième mi-temps. C'est ça, on joue la seconde période de cette demi-finale entre l'Espagne et la France. Vous êtes sur la RTNH. Évidemment, une salutation très spéciale à la direction générale, le DG Kamaljul Augustin, qui est là, et qui, comme d'habitude, j'insiste là-dessus, fait un boulot, mais vraiment impeccable. Salut à tout le staff de la télévision nationale, notamment sportif. Et on a parlé de Jean-Garri Ariès, Iguifon, Joël Norvius, Esaïjan, et bien sûr, Dominica, sans oublier Esti, Vernon et Franks. Pierre-Miquel, bien sûr. Ah, bien sûr. Et Esaïjan. Ah, c'est certain. Maman Puce, oui, Foussa de Galman, et notre Cassidy nationale, El Seigneur, oui, c'est ma Cassidy nationale. Oui, na profite pour nous saluer. Monsieur Lerby Fé. Monsieur Kaffè, commentaire dans la radio, dans la radio, et Gens Joseph et Raymond Joloui, Georges Nelson, na profite pour nous saluer, Monsieur Sarroui, sans oublier, la triée auditeur et téléspectateurs. Et bien sûr, les réalisateurs, Maga, Mackenzie, Lidia, sans oublier, les sujets, Ina, et Rekha Merama. Tout le monde joint. Oui, ballon de gauche à gauche pour Kamen Menaio, qui jouait en profondeur. La réception est profite. L'Itanéry Blanc, est-ce que la privée Candela, maintenant Candela Andoura, l'Ipav, 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 il fait traverser, joueuse française, et son ballon soutient, touche, touche pour l'équipe, l'équipe espagnole. Entre-temps, on a à l'écran, Candela Andoura, Kamen Menaio, prête, touche pour l'Espai, 0-0. Madame Messie, si vous a peine rejoignez-nous, vous a su deuxième demi-finale mondiale, moins de 20 ans, entre l'Espai et la France. On se tivette, directement, dans les bras, de Mylène Chavas, la gardienne de l'équipe de France. Un ballon pral relancé là, Mylène Chavas, pral capable relancer, l'interagé avec pied gauche, Mylène Chavas, qui gagnait 20 ans, qui donc, l'ipop pral capable de jouer en deuxième groupe du monde. Accélération de la joueuse française, comme on t'a pensé à gauche, Gata, attention, balançant du Baltimore, le centre du Baltimore, la déviation, attention, anticipation, panique. Oui, pied levé, pied levé, pied levé, oui, et levé du mot 8, Hélène Fécocque, oui, Hélène Fécocque, qui levé le pied-lis, au gros, dans un visage, joueuse espagnole, et arbitre ondurienne, Madame Mélissa Boras, arrête la raccotte pour obtenir un couffrin, au profit de la Roïta. Parlons-nous pour l'Aïa Alexandrie, qui joue Bertha Boadas, Bertha Boadas, Bertha Boadas, elle joue un profond de coupe tête défensif, c'est une touche pour la Roïta, touche concédée par Selma Pacha, qui abjoint un bon tournoi pour la France. Le couloir en cauchelan, la touche effectuée rapidement, la déviation, tentative de passe concrète, parlons-nous pour l'équipe de France. Il y avait faute estime en vie centrale. Bien vu de la part de Madame Boras, il y avait bel et bien faute en sûr, Lucia Rodríguez, de l'équipe d'Espagne. C'est ça, Lucia Rodríguez, qui occupe le couloir droit de l'équipe d'Espagnol. Entre-temps, c'est Pral Lyon, et pour Frampou, la Roïta, il y a le balancé, en attendant que réalisez-vous la fonction sous Patricia Guiaro, et actuelle commune buteuse avec la joueuse anglaise. Jean-Jean Stenway, et sans oublier la joueuse japonaise, Rwetti, Rwetti, forteur de Patricia Guiaro, et Napasicela a eu un bon début de deuxième mi-temps, n'est-ce pas ? Reste notre plan, il y a plus vite, plus simple. Bien dit Jérôme Pierre, contrairement à la première période là, c'est un début de deuxième mi-temps assez alléchant avec attaques de part et d'autre. Et surtout côté l'Espagne, qui a mis des pressions tout à l'heure sur l'équipe française. C'est ça, ballon dégagé par Pouadas, anticipation, deuxième balle pour l'équipe de France, contrôle et passe ratée de Sana Daroudi, le numéro 6. Sana Daroudi, elle joue au poste de milieu de terrain pour l'équipe de France. Donc c'est un milieu de terrain et que l'Immemnich, c'est un milieu défensif de la France. Attention, balle récupérée par l'équipe de France. Dégagement de Selma Pacha sous la menace de Keké Dunosar, 14 à Ithana Bonmati. Entre temps, c'est une touche et pour la Rojita, touche pas le fait de la couloir par Rodríguez, Lucia, la réception. Lucia Rodríguez, le centre d'ingé. Et c'est le premier goût, premier goût ! J'ai comme l'impression que c'est Patricia qui a frappé. Et goooooool ! Alors, vraiment un coup de tonnerre, c'est elle. Oui, Patricia, c'est elle. En cinq matchs, pour cette buteuse phénoménale. Oui, elle prend tout seule la tête du placement. Elle s'est faite oublier pour mieux surgir. N'a pas hésité pour nous dire ça. N'a pas hésité pour nous dire ça, c'est la joueuse à surveiller de cette équipe espagnole. Terriblement dangereuse. Oui. Elle a pris le meilleur. Malheureusement, la capitaine de l'équipe de France n'a pas réussi à dégager Julie Thibault d'Osaacat. Et bien sûr, situation exploitée à merveille par Patricia, Patrick Guiharro, qui change le décor de ce match. Joueuse du football club à Barcelone, de la retransmission que je disais, c'est que les bleuettes mangent dans le Ciasse. Bien sûr, le fameux soulier d'or, cette barcelonaise. Oui, et c'est dans FC Barcelone qui l'a joué, et qui est féminine. Et là, messieurs, vous l'avez compris, la France doit impérativement réagir. Justement, c'est la 52e. Oh, non ! Pas de pénalty. Madame Borges. En butte hondurienne n'a rien dit. Ballon pour Mylène Chavance. Lui quitté pour Selma Bachan. Selma Bachan. Selma Bachan. Géné, Sandy Baltimor, vide-mondeur le ballon. Lui préféré jouer. Attention, nous coulons à gauche. La fête. Sandy Baltimor passe le premier ballon. Sandy Baltimor. Sandy Baltimor. Sandy Baltimor. Il a saigné la France. Il a piqué la France. Donc, question pour Sandy Baltimor. Question pour Émilie Laurent. Question tout. Et pour Amélie Delabre. Oui, Amélie Delabre. Et donc, eh bien, dis-à-dire, attention, on peut être du numéro 13, Mayel Lacar, qui joue au poste de l'arrière-scrère gauche pour l'équipe de France. Sandy Baltimor. La fête dans le dos de la défense. Bien joué. La fête dans le dos de Daoudi. Sana Daoudi, elle ne parvient pas à Spanien. Entre autres, qui ne mène pas un but à zéro, un changement. Oui, il faut le faire entre Marie Antoinette. Marie Antoinette, quatre autos à la place d'Amélie Delabre. Elle était beaucoup trop discrète. Pas très en vue. Complètement perdue. Et Marie Antoinette, elle la remplace. C'est un très bon coaching. De la part de Gilles Ekeme. Moi, j'aimerais voir aussi la tête de Anaïta Zamanian. Attention. Elle va probablement faire son apparition dans les minutes à venir. Oui, il y a faute sur Selma Bacha. Et cela va dépendre de l'évolution de la situation. Justement, entre-temps, c'est un coffre pour les bleuettes. Selma Bacha est allée au sol, séchée par le numéro 14. Je ne veux pas les deux. Ana Aitana Bonmati, qui a taclé la latérale gauche de l'équipe de France. Selma Bacha, coffre pour les bleuettes. Marie Antoinette, 4 autos, a pénétré en jeu. Les Françaises sont en difficulté face à l'équipe d'Espagne. Elles sont deux au mur. Oui, deux au mur. Les Françaises, attention, le coffre est balancé. Il y a une hauteur qu'il faut. Mais on peut être assez facile. Pour Catalina Paul, c'est peut-être une reprise de tête. C'est signé Mayel Lacrarre, défenseur central, qui était monté aux avant-postes, qui a frappé de la tête. Mais c'est trop faible. Ballon facile pour Catalina Paul, la gardienne espagnole. La passe à gauche, Kamen Menayo, qui joue dans l'axe de la défense. Passe, intervention. Est-ce qu'il y a faute ? Oui, l'ambitre hondurienne. Est-ce qu'il y avait faute ? Quand on joue pour Mayel Lacrarre, match à prendre l'autre dimension-là, match à prendre l'autre niveau-là. Mayel Lacrarre. Elle a déjà de carton. Oui. Eh bien, elle pourra discuter la finale si jamais l'équipe d'Espagne se qualifie. T'as très appuyé sur Claudia Pina. Oui, Claudia Pina, le numéro 20 de l'équipe d'Espagnol. Entre-temps, c'est prêt à Lyon-Coufran pour l'équipe d'Espagne. Entre-temps, l'Espagne a mené par Yougola 0. Et nous, à quelques secondes de 10 minutes, notre deuxième mi-temps, un changement cette fois-ci dans le camp espagnol. On va faire sortir le numéro 12, Lucia Rodriguez. Oui. Et on va arriver dans quelques instants. Est-ce que c'est toujours possible ? La latérale droite, probablement, car c'est une défenseur. Et l'équipe d'Espagne par contre, on a 1-0. Andrea Sierra. Sierra. Eh oui. Donc, ça a 5 ans. Elle a 20 ans. Oui, donc pas d'autres compétitions des moins de 20 ans pour elle. Mais elle pourra toujours défendre les couleurs de l'Espagne en Coupe du Monde, en féminine. Je rappelle que comme ça a été le cas ce matin, il y a 3 ans, au Canada, les japonaises s'étaient imposées face à l'Angleterre de 1. Puisse répétite à ce matin. Et cette fois-ci, les anglais n'ont pas marqué. Elles ont été goûtées hors rang. Attention de la compétition par les amourailles bleues sur ce qu'on s'appelle 1-2-0. Beaucoup trop statique. Le bloc anglais. Attention au contrôle de la buteuse. Elle est dangereuse, terriblement dangereuse. L'échappé, le dribble, le centrant. Il y a eu une espèce de glaglutination autour d'elle là. Et ça vient sur Eriza. Oh Eriza. C'est on va remise en touchant un para, un parménaïo car maintenant, en reçant le nom. Les japonaises qui produisent un jeu presque parfait. Écoutez, impressionnante. De technicité, d'éducacité. Mais surtout d'intelligence tactique. Cette équipe du Japon qui est bien partie pour créer la sensation et remporter cette coupe du monde. Mais attention quand même à son prochain adversaire, que soit l'Espagne. Ou l'équipe en refrançant. Sandi, je ne te reconnais plus. Même si cette passe était de Selma à Bachar. Intervention au milieu de terrain. Cela va permettre aux Français de progresser vers la cage. En re-Katharina, de l'autre côté. On sait bien qu'il y a au poste, en redéfenseur centrale gauche. Elle n'est pas dans le coup. Effacée. Et voilà. Zamanian, comme on l'avait annoncé. Et qui me la place à Délène. Délène. Fais coque. Je ne suis pas Verlène. Araïta Zamanian. Qui remplace comme on l'avait annoncé Jérôme. Vous l'avez annoncé. Je parle bien sûr en regraciant. Et le droit. Vous aviez annoncé ce changement. J'avais abondé dans le même sens. En attendant peut-être que l'autre façon d'apparition n'apparaît de gavorie. La dosse en quinze ans. En reçant équipement de France. Une attaque pour l'instant très timide. A l'image. En reçant dit Baltimore. Dégagement rageur de la gardienne espagnole. Dans ce duel-là. Pyrénéen. C'est l'Espagnan qui pourrait se tomber au score. Oui contre là. Bon, il va pas. Selma. De l'autre côté on sait qu'il y aura toujours Julie. Mais c'est Elisa. Qui avait repiqué dans l'accent. Laissant dans le côté droit. Une tentative d'accélération était récemment. De la part d'Emeline Laurent. Le centre. Elle aurait dû contrôler de la poitrine. Malheureusement elle s'est précipitée. Anaïta. Zamaniana. La nouvelle entrante. L'une des deux nouvelles entrantes côté bleu. Avec bien sûr. Katoto. Marie-Antoinette Katoto. La numéro neuf. En reçant cette équipe. En re-France. Est-ce que c'est l'Espagne qui va affronter le Japon dans une finale inédite ? Oui cette qualification a toute sa place à Grétien. Puisqu'on n'a jamais vu ces deux équipes à ce stade de la compétition. En tout cas les deux en même temps. Puisque l'équipement du Japon a créé la sensation en démordissant l'Allemagne. En battant l'Allemagne. Et en s'offrant le scalpe des lions. Des lionnes anglaises. Récupération espagnole. Avec cette passe en profondeur là où se trouve Guihar. Qui se fait chipper le ballon. Les françaises beaucoup trop discrètes ce soir. Elles doivent briser cette carapace. Qui les empêche de s'exprimer clairement. La Bible est tout près des actions. C'est très bien ce qu'elle fait. La honte du règne qui dirige. Elle est très active. En revenant. Vous connaissez ce qu'on a là. C'est la Alberta. La petite réviation là où se trouve. La nouvelle venue. En l'occurrence Andrea. Sierra. Sierra. Madre. Ou quoi. En de l'autre côté. Sierra Leone. Sierra Leone. Sierra Leone. La Sierra Leone. Pays d'appui. Oui. Sierra Leone. La bonne couverture d'Elisa. Ce sera un tout short. La sienne. Ça ne va pas Sierra. Bon. Il va rentrer dans le deuxième mi-temps. Il est toujours fléchi. S'il fait les glaceaux. Eh bien. Eh bien. La difficile pour la France. Est-ce que c'est un Vesla également. Que nous joigne. Pour le fait que l'Espagne. Il y a une équipe qui est meilleure en premier mi-temps. Maintenant il y a une équipe qui est meilleure en premier mi-temps. Ensemble. Ne réponds pas. Attention. Ici au point de l'Espagne. Le fini. Dégagement. En touche. Super. Eh bien. Et en catastrophe. Tu peux toujours y aller. Oui. Si c'est nécessaire. Oui. Super. Mais de la manière aussi brelle. Un peu possible. Oui. C'est. Nous sommes suivants. Maman Puce. Alors c'est simple et très précis. Nous sommes suivants. Il y a un marquage à la culotte sur Patricia. Puisque c'est joué à suivre dans l'équipe espagne. Mais bien sûr. Ça c'est bien. Je te félicite. Ah mon cher. Grâce et attention à ce mouvement extraordinaire. Qui pourrait permettre. Qui aurait pu. Permettre. En belle intervention. La sélection ibérica. En aggraver. Il y a faute sur la gardienne. Eh oui là il y a faute. La faute de la numéro 6. Et d'Amaris. Et Gouroura. Qui était montée. Pas trop de soucis. Elle s'est fait mal. En tombant probablement. Écoutez. Ce soir. C'est toute l'équipe de France. Qui est je dirais fébrile. A l'image de Sandi. Et de la gardienne. Mylène Chavas. Peut-être qu'elle a été bousculée. Et c'est ceci. Qui explique cela. Évidemment. A saluer toute Gourna Diario. Et le geste. Remarquable. Patriotique. Du docteur Réginald Louros. Qu'a permis de jouer. Na Diario. Chaque joueuse. Dans sélection nationale. Féminine mois de 20 ans. Et bien. Fait provision pendant un an. Chaque mois. 60 000 gouttes. Ça fait 5 000 gouttes par mois. Oui. 5 000 gouttes pour chaque joueuse. Chaque mois. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est un très beau geste. Bravo docteur. Boulos. Et oui. La faute en suivant. La numéro 20. Claudia Pignan. Gratien. Oui. Et un très bon geste. De Réginald Boulos. Mais l'inviter. L'autre membre. Dans le secteur privé. Apouyo. Suivez. Exemplaire. Exemplaire. C'est un geste exemplaire. Mais vraiment. Bravo. Oui. Bravissime. Très bon geste. Boulos. Voici. Kochi Ikeda. Alors ce qu'on revoit le but inscrit par l'inévitable. Patricia Guiago. Patricia Guiago. Et cette jeune supportrice des Bleuettes. Ferragrimas. Comment la numéro 20. Claudia Pignan. Qui a été touchée. Il commence à. Ça commence à devenir séculièrement embêtant. Pour les Bleuettes. Elles sont menées 1-0. Ce n'est pas ce qu'on a. Il y a des problèmes. C'est qu'on sentit quelque part. Que l'équipe de France. Il y a des inquiétudes. Pas bien soumis. Il y a des problèmes de souffrance. D'inspiration. Au sein. De cette équipe. De France. À gauche. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. La mécanique. Est détraquée. Elle s'est enrayée. Côté bleu. Dans la salle de Guy Petit Frère. Sans oublier Joël Nonvius. Et bien sûr. Pierre Miguel. Pierre Gilles. Sans oublier le vieux David. Et Christopher. Du côté. À bien sûr. De la mise en ombre. Ils ont long dégagements. Dégagements n'importe comment. Je ne comprends pas ce qui se passe. L'équipe de France n'est pas dans un bonjour. L'équipe l'a déboîtée carrément. Mais connaissable. Déboîtée. C'est ça. Pour le moment. Nous gagnons la finale. Espagne contre le Japon. Claudia Pignapre. C'est un carton jaune. Du côté de l'Espagne. Après cette faute commise. Sur la défenseure française. Maëlle Lacra. Lacra. Oui. Elle joue au poste de l'arrière centrale. Coche. Pour la France. Oui. Lacra. 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 Un bon point. Ce n'est pas Lacra. C'est Lacra. Mais en plus. Il faut mettre un air. Attention. Parlons pour l'équipe espagnole. Pas pour longtemps. Récupré par la bleuette. Capeture stressée sautille. Mais quelle récupération. Avec beaucoup d'autorité. De camaristes. Et Gouroula. Qui remet en retrait. La face à gauche. Bien joué. Les Lacra. A produire pour le football. Dans le deuxième mi-temps. Ça ne peut pas jouer. Mais au cours de la première période. Et un pour l'Espagne. Zéro pour l'autre. On touche trois faites par. Elisa. De Almeida. Attention. Attacadé bleuette. Le couple. Elle arrive à traverser. Une première joueuse. Mais. Il est joué sous deux. Trisagui. Et puis joué. Et quand même. Le médaille. Patricia Ancon. Patricia Guillao. Pass contre. Deuxième balle. La passe instantanée. Bien joué. Il n'y a pas gagné. Sur nos blancs. Le bilgeable pour Saint-Véli. La passe en retrait. So à fait. Le balancé la action pour Zamanian. Zamanian. Le balancé la descriture. La petite Anaïta. La petite Anaïta. Zamanian. Attention. vis-à-vis ou en cocombe moulin à l'aubourou l'accar l'accar joué en dedans la passe contrée deuxième balle lina jouait la tour il ya faute sur selma abacha me semble-t-il c'est historique oui c'est historique le premier carton rouge le premier carton rouge oui le premier carton rouge tarjeta roha oui c'est le premier rouge ouais ouais le kababoua makelle et la prier parce que on est un petit salt à l'aiguille et à l'aiguille ce n'est pas oui oui la séquence de l'aiguille il n'y avait jamais on n'est pas passé vraiment c'est ce qu'on n'y a pas bon c'est ce qu'on n'y a pas bon c'est ce qu'on n'y a pas qu'il n'y a sacrifié une attaquante claudia pignan pour la remplacer évidemment pas eva navarro eva navarro qui rentrait dans le match là eva navarro qui rentrait avec le numéro 18 madame messieurs eva navarro qui gagnait 17 ans elle est jeune attention le centre de zamanian ballon contre et zamanian c'est très court la france n'est pas beau mais non ballon repoussé deuxième balle pour l'équipe de france la passe en retrait attention on allait on allait la craque maëlle la craque l'allée à gauche attention devant le balancel on passe du contraire et c'est un connerre connerre pour les bleuettes on a à l'écran le numéro 3 selma pacha la latérale gauche de l'équipe de france et selma pacha attention à ce connerre pour les bleuettes on joue là c'est que tu tiens alors qu'ils sont mieux 76 c'est le tien de lbg attention à ce connerre personne va jouer le qu'est-ce que vous avez sous le deuxième ballon c'est une touche touche pour la roue huita regardez c'est symptomatique c'est révélateur ça confirme ce que nous disions tous sur le plateau de la télévision nationale d'haïti et au micro de la radio nationale d'haïti l'équipe de france n'est pas dans le coup elle est frileuse terriblement frileuse c'est la 70e minute de jeu et au bac a fait rien jusqu'à présent oui la déviation quelle anticipation les ballons dégagés dégagement et rageur ballon la réception de eliza de almeida on joue dans l'axe au milieu du terrain elle peut jouer à gauche c'est ce qu'elle fait à gauche sur selma pacha samedi baltimo selma pacha double passe selma pacha en retrait pour l'accar maillel lacra légèrement en retrait et pour julie thibault la passe dans l'axe tout le même passe bonne situation de balle jusque là attention la passe c'est là la passe dans l'axe soit fait et pour maillem bonnet katoto la passe à gauche pour selma pacha selma pacha est-ce qu'elle va centrer le temps dériblé mais éternation écoutez mais ça s'améliore et légèrement côté bleu c'est c'est on leur match que l'on est dans notre deuxième mi-temps par rapport à sa coup d'assister et au match en premier mi-temps 3 à 1-10 les françaises ont un très bon coup à jouer elles doivent elles doivent pouvoir revenir dans ce match nous qui assister à un premier mi-temps fade et en second mi-temps niveau 1 lui augmenter ça qu'il va nous y a un meilleur match en second période l'espagne même quand un buteur à zéro grâce à une réalisation signée et de la et de l'attaquante patente et je vais parler seulement de patricia qui a roux zamanian zamanian elle joue dans l'axe pour emily laurent elle n'est pas dans le coin il va j'en font un yéron de vie l'entrée c'est deux joueuses qui paraît pour nous dire la attention pour la france elisa ma belle est-ce que tu nous a mis la france beau et consolable oui aïtana bon mati bon mati elle s'en veut et oui terriblement oui beaucoup et l'IPAP veut quitter Patunelio nous comprendre ça oui mais c'est la vie n'oubliez pas que l'enjeu c'est une place en finale oui attention l'IPAP veut qu'il n'est pas la fin l'IPAP veut finir la siv équipe la base oui et puis si ta combat est que les espagnes il y a de ses 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 les réponses exactes vous comprendrez ça rapide exacte petit garçon attention touche cette confrime semble-t-il pour l'équipe d'espagnol entre ton abgadella et gardienne une équipe de france là Mylène Chavas et donc gagné défenseur et qui monté n'a pas le lieu l'AIA Alexandrie oufra pour l'équipe d'espagne attention ballon repoussé deuxième balle pour les bleuettes il y a de ses sorties la passe à droite la fête bien jouée bien jouée là Pierre Meïda il perd une regarde les côtés là il perd son ballon il y a pas l'assassinant tout attention le contrôle de la nouvelle venue il n'a pas l'issement de numéro 18 l'un il n'a pas l'idée d'Eva Navarro attention ballon facile pour Mylène Chavas qui relance de la main pour Sandy Baltimore Sandy Baltimore la 1 boulevard le bâtel Sandy Baltimore il va passer là Marie Antoinette Catoto Marie Antoinette Catoto Catoto bien jouée là 1-2 Sandy Baltimore le son du biégo attention le son du biégo attention le son du biégo il y a un jeu de pénalité un pénalité pénalité il y a un jeu de main très bonne décision pénalité pour la France de l'arbitre en du régnant et c'est la capitaine le numéro le numéro 4 le numéro 4 le numéro 4 l'AIA Alexandrie et la France qui a la possibilité oui de remettre à des pendules à l'heure Pedro Lopez elle a commencé pour l'autre sainte attention à ne pas rater cette chance qui ne va peut-être pas se présenter à nouveau Marie Antoinette Catoto jusque là qui n'a pas encore marqué dans ce tournoi et bien ce sera peut-être son premier but probablement elle a livré pas mal de passes décisives mais elle n'a pas encore marqué et bien elle a l'occasion de le faire qu'est-ce que ça va donner pour la France occasion inesplorée Marie Antoinette Catoto entrer en coup de jeu et en normative elle va le mettre au fond Marie Antoinette Catoto non pas de vie pas de vie pour la France c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage et pour payer monsieur j'vous mis c'est fini le payer il y a un petit deoun il y a un petit deoun là la fait il y a un petit deoun il y a un petit deoun victor devant le Mexi et le Brézil et ses deuxièmes pénalités prêtez sur tout ça victor a raté contre le Mexique c'est deuxièmes pénalités qu'est-ce 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 qu'on est qu'on a ? il y a mon désir qui joue en France au sein de l'équipe de Montpellier attention à ce qu'on est est-ce qu'il y a bon la France mais non, deuxième balle pour eux tire l'encontré ils ont pris le bénéfice de tout cela l'Espagne a vraiment subi 37ème minute dans le jeu oui 1 pour l'Espagne 0 pour la France une telle occasion cachée par les Français avec cette frappe a manqué bien sûr Marie Antoinette elle avait la possibilité quelle tristesse c'est tout simplement pathétique l'équipe de France qui a besoin de revenir en ce match et oui une rencontre cruciale pour disputer une finale de Coupe du Monde après celle perdue il y a deux ans, très mal tirée écoutez j'ai comme l'impression que la gardienne a plongé à droite avant même qu'elle n'ait frappé regardez et elle n'a pas regardé elle aurait pu glisser le ballon au milieu du camp comment fait Maradona en 90 contre l'Italie contre l'Italie mais c'était lors de la séance de tir en vue oui monsieur c'est Claudio c'était Nicolas qui avait égalisé pour l'Albi c'est resté tandis que l'Italie menait 1-0 le fameux Claudio Canegui butait également contre le Brésil oui butait contre le Nigéria bien sûr il faut dire que et pas en 90 attention c'est en 94 94 la victoire l'agentine bien il faut dire que le peuple de Naples avait le coeur en balance il se demandait s'il devrait supporter leur pays l'Italie ou bien celui qui avait permis à Naples de retrouver son prestige face au club du Nord les clubs arrogants du Nord comme Milan la Juve elle est malheureuse Marie-Antoinette c'est elle peut-être qui va endosser toute la responsabilité ou presque de l'élimination de l'équipe de France même s'il est encore trop tôt pour parler en élimination les Français sont continués à pousser et il leur faudra oublier vite ce qui vient de leur arriver pour trouver les ressources mentales psychologiques nécessaires afin de rebondir et marquer ce but pour bien sûr revenir dans cette demi-finale et pourquoi pas la gagner afin d'aller affronter vendredi prochain le Japon pour la grande finale de cette coupe du monde féminine des moins de 20 ans attention cette équipe d'Espagne est séduisante mais en plus elle est solide c'est une touche en faveur de l'Espagne pourquoi n'est-ce qu'on s'entira à droite là ? c'est Sierra puisque Russia a laissé le terrain Andrea c'est la nouvelle venue du côté de l'Espagne oui la belle Andrea elle ne s'occupe pas Sierra Sierra Andrea attention à ce duel là que va perdre Mael Lacra dans une zone en névralgique et elle ne s'affole pas les Espagnols regardez ce contrôle là tout est contre eux contre eux contre eux la sélection Ibérica en le football là on a vu le coach Pedro Lopez respirer pousser c'est complètement désorganisé désarticulé côté bleu on est à droite défense on va jouer un Amberta une déviation qui aurait pu faire mal ce n'est pas fini il y a danger pour les bleus cette fois-ci elle parvient à dégager jaillissement au milieu de T1 en relâmpag 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 qui nous ont dit un beau courage pour Sandy qui va rever la tête le dribble est réussi ah non Sandy c'est ça qui est du pain béni tu n'es pas sérieux Sandy c'est ça qui est du pain béni du pain béni ils sont passés en retrait pour la gardienne Katharina Kohl qui vient de s'illustrer sur ce pénalty il est vrai très mal frappé c'est la troisième fois consécutive qu'elle rate il est pas ça facile pour précision c'est la première fois deux équipes sont croisées la catégorie il n'y a pas de il n'y a pas bien sûr de confrontation précédente c'est zéro c'est pour ça que tout simplement l'équipe espagnole n'est pas vraiment habituée à la matière et la France qui arrive en demi-finale qui est beaucoup remportée compétition c'est l'équipe qui est beaucoup plus expérimentée et contrairement à trois autres formations qui est demi-finale oui c'est vrai et attention à cette percée Selma Bassa Selma qui occupait le côté gauche mais qui avait repité dans l'axe le contrôle de Sandi 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 tu peux le faire Selma le centre du gauche oui mais le contrôle est raté ce qui permet ah bien sûr à Aïtana non il est sorti Kandera Malaj Andorra Malaj Al-Rinflé Saoudi Daoudi Sana qui quitte sur le terrain pour être remplacé par mon ancien Malaj Melville Melvin Malaj Ah c'est ça Melvin Malaj Donc ça on se qu'avait démarré le match contre la Corée du Nord maintenant les pouquistes à côté la chamboule l'équipe bien n'est pas peut-être que l'équipe s'y pense c'est celle qui a démarré ce match en tout cas je me pose la question sinon comment expliquer ce chamboulement total de cette équipe de France en difficulté à domicile ce sera donc une sortie de but en faveur de l'Espagne n'est pas possible sans la présidence pour être capable de suivre la Côte du Mansard 100 euros c'est rare 100 ICDH Andouar va quitter un terrain Candela Andouar en Russie Chauffée Candela c'est l'équité occupée côté gauche puis le terrain qui n'est pas Vincent Candela ah bien sûr et qui n'est pas Mariano Andouar non plus le gardien argentin mais bien sûr mon frère c'est donc je crois si je ne m'abuse deuxième ou troisième changement au fait espagnol troisième et c'est le troisième Paola Sancho si Eva contre Eva et Andréa Eva et voilà il y a Paola attention à cette accélération la bonne couverture de l'excellente Selma rien à lui reprocher sauf peut-être un manque de soutien évident il y a deux Paolas il y a deux Paolas aussi de l'équipe de l'espanou il y a 23ème minute il faut ne te prie pas de répréciser mon frère la nouvelle entrée et l'autre c'est qui Paola Fernandez Fernambes Sambi Baltimore nous sommes tous nos amis de Saint-Marc les fans du Baltimore et du Tempête les fans du Fika de Raïsé du Violetta ancien équipe 1 monsieur Fika Violetta deux anciens club ainsi que Trout du Nord et la Grandivière du Nord Trout du Nord il a qu'à moi la Grandivière du Nord c'est mon père qui a quitté la Grandivière du Nord pour venir à Trout du Nord et c'est là qu'il a rencontré ma maman et voilà comment je suis venu au monde ils se sont mariés et de ce mariage je suis venu Rudy est venu ils ont donné naissance à Rudy Maman Puce Pédo monsieur l'équipe de France va peut-être rater la finale de sa Coupe du Nord elle est au bord de l'élimination ce serait une grosse désillusion grosse déception un terrible un désenchantement pour les bleus déjà couronnés en Russie c'est un séisme avec les garçons qui est le vrai leader du mariage par paix ou n'est pas donc la question n'est pas une grosse donc ça c'est c'est vrai c'est vrai il y a le même Jacques Négokab attention au contrôle là en reposant une percée elle est venue buter il a levé tête-lite et une des dernières possibilités mais il y a une possibilité quand même avec Elisa de Almeida la passe je pense qu'il va se passer quelque chose attention à cette fois pas lointainment Zamanion c'est Zamanion qui a frappé qui a frappé moi je m'attendais à mieux de la part de cette numéro 10 Anaïta Zamanion elle a déjà fait mieux une Française une Française d'origine Georgienne qui a des coups de patte là Guihar s'était interposée mais le tir est complètement raté et l'équipe de France voit se dissiper à l'horizon la perspective à redisputer la grande finale de cette coupe du monde féminine des moins de 20 ans attention très bonne attaque mais au carbone oui là m'a qu'on se sentit ça la passe en retrait mais il n'y a personne bizarrement elle va faire appel du gauche mais c'est pas possible c'est pas possible aucun appel de balle c'est comme si elle avait résumé et de capituler il faut vivre le soutien là à des sénateurs jouent là il lui fallait un soutien malheureusement Emelina Laurent elle a été obligée d'y aller tout seul parce qu'elle n'avait pas de soutien c'est peut-être Zamanian qui devait monter pour te soutien malheureusement pas de faire ça l'équipe de France monsieur est au bord de l'élimination grâce l'équipe de France est presque dépassée par les événements il y a une occasion il y a une pénalty il y a une équipe de France qui a besoin de la supériorité numérique mais difficile à exploiter cette supériorité numérique face à une équipe d'espagnol d'un moment à d'autre qui est capable de marquer un deuxième goal 87e minute en Jérôme 1-0 pour l'espagnol il ne nous reste pas beaucoup de temps sinon deux minutes quelques secondes dans le temps augmentaire avant les minutes de temps additionnel la France est au bord du couffre ah oui du précipice oui ballon pour Mayel Lacra Mayel Lacra la pince pour Thibault prénom notre famille c'est prénom Emile et Colquipé et Bergen attention Laurent si bon ou droit oui Emile Laurent je suis en concurrence directe avec Kélo Kélo on avance et Kélo on avance oui il y a un peu 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 mais c'est ça il faut comprendre le prétexte il faut comprendre le prétexte il faut comprendre le prétexte il faut comprendre la saison il faut commencer sauf si sauf si les staffs réelles à imiter le football club borseran nous songeons avec deux portiers Claudio Bravo et Testeggen vous ne jouez le championnat vous ne jouez le league le champion c'est ça oui tu vas le défini c'est une option mais l'objectif numéro 1 du réel cette année c'est la reconquête du titre de champion d'histoire il y a eu des trois titres de champion d'histoire même s'il n'y a pas le joueur mais il n'y a pas ça vraiment ou au Christal 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 oui attention mais au Capabouet il y a fait beaucoup de trois joueurs le league de champion c'est une possibilité oui attention la déviation à ne pas c'est pas fait pour l'équipe de France nous sommes à quelques secondes de la fin du titre réglementaire attention la passe en retrait contrôle manqué ballon pour la Rorita la buteuse espagnole Patrizio la passe en profondeur attention ça peut faire mal la nouvelle venue Eva Navarro Eva Navarro Eva Navarro elle remet en retrait bien joué double double même passe bon bagaille double une deux elle peut centrer t'as pas vu de l'hébile deux contre une ballon perdu et c'est Selma Pacha Selma Pacha il y a faute la faute oui la faute c'est la 89e minute de jeu nous sommes à quelques secondes et de la petite réglementaire ballon pour les bleuettes les bleuettes sont en difficulté attention on joue dans le rond médian le contrôle de Zamanion Zamanion joue en retrait pour Julie Thibault Julie Thibault la passe à droite bien joué ballon pour Elisa Elisa de Almeida il joue Julie Thibault Julie Thibault pour Sandy Baltimore Sandy Baltimore il met des ballons la tiendra pour avec contrôle ça le sauture pour faire ça non c'est pas vrai déjà toujours là le rond à la fu attention fly monumental il y a faute cette fois-ci c'est contre l'équipe en France entre temps il y a Eva si je ne m'abuse qui est restée au tapis après ce choc voilà assez violent la surface en réparation c'est une faute à siffler contre les bleuettes Pedro Ropès qui encourage ses poulains après 5 minutes il n'est pas loin on met moins 3 là-dedans 5 minutes de temps additionnel 6 minutes donc éternité pour l'espagne et ça va passer très très vite et beaucoup trop vite oui attention la déviation de la tête l'acadienne il se passe 6 mois pour la France deuxième balle pour la Rojita en dégagement Calmet Ball on n'a que des face équipe de France attention la réception le contrôle la passe en retrait bien joué doublement de passe à la gauche Cougna elle conserve le ballon elle est quête à gauche sur Eva Eva Navarro attention tonneau du déduible ballon récupéré par Elisa de Almeida qui remet sur sa gardienne qui joue dans l'axe de la défense Mayel Lacrar aller à gauche Selma Bachar Selma Bachar Selma Bachar elle joue bien Selma Bachar ballon Sandy Baltimore Sandy Baltimore la passe en retrait pour Mayel Lacra Mayel Lacra non c'est pas elle la passe un peu dans l'axe dans le remédia attaque à des bleuettes on est 4 sur le feu droit vers Elisa d'Almeida la passe à l'entrée de la souffrance de réparation mais il y a faute non pas de faute certains ballons récupérés par les bleuettes dégagement au sein de la défense espagnole ballon prallé en touche ce fois-ci touche pour les bleuettes les bleuettes sont en difficulté contre la Rojita la passe en retrait ballon pour Julie Thibault Julie Thibault et la passe passe en précise ballon dégagé réception bien joué du numéro 10 Maïté Ollans Maïté Ollans la capitaine ouvre cette équipe à l'Espagne et joué ballon pour Zamanian 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 Anaïka de son prénom passant et contrée ballon pour la France la France choc-on-ver en plein la passe en profondeur ballon dégagé 10ème balle pour la France qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'il y a le poste c'est une faute qui arrive au mauvais moment Ekem pour la fille alors que son homologue espagnol sent que quelque chose d'historique est en train de s'écrire pour la jeune espagnole visage ékem blême blême livide blême répal mon frère dégage j'aime ce jeu de mots il y a trop et bien sûr ça rime vers plate et bien sûr et bien sûr il y a pas de s'écrire faire un côté là en avant il y a senti que la France monsieur c'est peut-être faire le pire match on a dit plus mauvais plus mauvais match en Russie on a dit le pire 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 pour éviter les français vont dire on ne t'aime pas ékem tu n'as pas gagné et qu'elle mette au bout du rouleau alors qu'elle vient de se faire administrer coller un carton jeûne tarjet à Maria et oui para et malheureusement en les secondes mi-temps qui est à quelques secondes d'une qualification historique pour une finale dans cette catégorie mme me appelle de balsa c'est magna vous mettez la droite là et il y a eu il y avait un peu de préalable il y a eu faute également série il y a eu faute donc Agabus DG d'Orofat va également saluer une couverture française la France va quitter sa coupe du monde au stade des demi-finales Jean-Garri Adrien Smith Griffon et oui ils sont là et voilà c'est l'Espagne qui jouera la grande finale de cette coupe du monde féminine d'un mois de 20 ans ce sera vendredi prochain contre le Japon et ce sera en direct sur la télévision nationale d'Haiti et la radio nationale d'Haiti elles sont parvenues à le faire et elles sont submergées d'émotions les filles de Pedro Lopez qui ont réalisé quelque chose de phénoménal de fantastique de Fabrosso l'élimination de Ekem et c'est une victoire méritée à Tour d'Espagne puisque l'équipe de France ce soir n'a pas été capable de livrer un match digne un match à dignité d'une demi-finale même les cadres de cette équipe sont passés à côté à l'instar de Catoto à l'instar en 2-2-2 de Baltimore à l'instar de Amélie Delabre qui a été sorti. Malheureusement, ce pénalty qui aurait pu permettre à la France, bien sûr, de revenir dans cette partie légalisée, eh bien, Katoto l'a pitoyablement, pitoyablement raté. Conséquence dramatique. C'est donc une élimination pour les Bleus au stade d'élui finale. Vendredi, il n'y aura pas encore de Bleus, sauf peut-être les samouraïs. Les samouraïs. Il y aura des Bleus. Oui, oui, il y aura des Bleus. Mais pas les Bleus. Pas les Bleus. Et ce sera l'équipe du Japon. Ce sera les samouraïs du Japon qui vont affronter l'Espagne pour une finale qui promet deux équipes techniques, deux équipes pas très tactiques, deux équipes pas séduisantes qui pratiquent un football tourné vers la terre. Oui, nous sommes capables de carrément, c'est pour aller à une finale 100% football. Oui, c'est vrai. 100% du beau jeu. Jérôme, l'équipe en Japon a mérité la victoire. Oui, ils font belle victoire devant l'Allemagne, ils ont confirmé devant l'Angleterre que ce n'est pas de voler, ils font l'espoir devant l'Allemagne. L'Espagne a mérité le succès devant la France en demi-finale. Même parce que mesdames françaises, ils ont vraiment gagné un prix de remords par le fait que dans ce premier temps, on occasionne en tout début du match que Émilie Laurent n'est pas transformé. Ils sont peut-être trop fixés sur le ballon, ils ne sont pas dans le temps pour les levites, les positions gardiens et à qui vous vous mettez frappes et puis en seconde période, la pénalité que Marie-Anthronette est-ce qu'il a raté ? il y a un momentum et dans la période, il y a un momentum et c'est dans le même moment que ça a joué une pénalité. Malheureusement, Marie-Anthronette est-ce qu'il a raté ? Souvent, souvent, je ne sais pas. On va dire, dès la première mi-temps de cette rencontre, on a vu une équipe de France crispée, bloquée, il partait vraiment d'initiative là, laissant bien sûr la direction des opérations à l'adversaire espagnol. Dans le deuxième mi-temps, il y a une légère tentative pour sortir, inquiéter, peut-être qu'il y en a en bas de l'eau, sortir la tête de l'eau, pour aller inquiéter l'arrière-garde de l'équipe d'Espagne qui a fait un match presque sans faute. Avec Bertha, comme défenseur centrale droite, et puis de l'autre côté, Laïa, Alexandrie, dans le couloir de la tente, Lucia qui joue un bon match tout, et que dire côté gauche avec Menayo, Carmen, donc ça a été du très solide, du très consistant, côté espagnol, mit en terrain qui a récupéré là-dedans, qui était joué assez bien, et puis devant, on joue maintenant l'inévitable Dijar, qui a fait parler la poudre une nouvelle fois, prenant ainsi la tête du classement des butteuses, et qui va probablement peut-être finir meilleure butteuse à moins que côté espagnol, les Wétis, Rik ou Wétis, ne fassent la différence. Et à mon avis, c'est la meilleure joueuse de cette compétition. En attendant la finale, en attendant que il y a une autre joueuse. Avec Ndo, pas mettre en main. Oui, pas mettre en main. Alors, c'est Wétis, et avec... Oui, oui, on n'a pas le problème Ndo de démarquer jeudi. On n'a pas remarqué au niveau de la possession, c'est complètement amélioré pour la 60-40. Avec 40%. C'est statistique, même pour le débat nous dans la première minute. Et l'autre a été exagéré. Oui, l'autre a été... Même si Française, le terrain, quand il y a la sienne à Barre et à Abtan pour procéder en contre, il y a une stratégie peut-être, qui n'est pas payante, de toute façon, même après de quitter très mal à droite. Il n'y a pas de jeu contre. Non, mais bien sûr, de la part du coach Gilles Lequem, puisque c'est Samtabaldou, c'est pas ça le label du jeu. Que de le continuer, j'ai habitué à jouer. Malheureusement, peut-être pas peur de se faire surprendre par l'Espagne. Trop de respect pour cette équipe à l'Espagne. Eh bien, l'équipe de France a préféré à changer de formule totalement et ceci lui a été fatal. Gratien Jean m'a vinti sur Jérôme, l'étude en Samtabaldou, en attendant que je me passe à Jérôme Pierre. Et j'en dis là, je pense que l'équipe de France est avec le changement que le coach a porté à et le changement a porté à Fouy. Trois changements dans le 11 de départ de cette équipe de France qui n'était pas dans son jour. Aujourd'hui, avec Katoto Kirate et Pinaltia, ensuite, Sandy Baltimore d'un côté et de l'autre avec Emeline Laurent qui passait à côté match et c'est joueuse qui était supposée. Et Amélie, la preuve, c'est un diable de l'arbre. Oui. Elle était de l'arbre jusqu'à présent. Et la preuve, à quelques minutes, nous avons deux dans le deuxième de l'arbre, coach qui est obligé de faire changement pour retirer de l'arbre. Dans le match, c'est vraiment toute équipe de France à part Balsha et c'est toute équipe de France qui passait à côté et rencontre ça. Il y a une demi-finale que les Français ont pris longtemps pour oublier. Donc, ils ont échoué presque pratiquement dans le même côté qu'il y a deux ans en Papouasie-Nouvelle-Vivée, au stade de 2000. Oui, oui. C'était face à la Corée du Nord et cette fois-ci, c'est face à l'Espagne. Oui, en finale face à la Corée du Nord. Oui, il y a deux ans. Il y a deux ans et maintenant en demi-finale face à l'Espagne. Rendez-vous en 2019 pour la France puisque la France aura la possibilité de recevoir la Coupe du Monde senior en 2019. Possibilité pour la France de se rattraper, possibilité pour la France de remporter cette Coupe du Monde. Il n'y aura pas de doublé garçon-fille pour les Français. Jérôme, est-ce que c'est deux meilleures équipes qui ont pas le final là-là ? Et à mon avis, oui, nous dis oui parce que nous te parles en pile sur ça et l'Espagne qui peut-être dans plusieurs matchs te montre certaines faiblesses surtout en seconde période. Eh bien, vous faites commentaire moi fais-le grâce à la Coupe du Monde qui fait-le et nous, qui ça fait-le Eh bien, coach Pedro Lopez fait régler la joe ou l'équipe espagno par plonger encore Jean-Coupe du Monde dans le deuxième mi-temps. Est-ce que nous sommes capables par le fait que vous rate raté pour le mi-temps ? Il y a le dernier et les bails qui ont certaines satisfactions pour mieux paraître en deuxième mi-temps contre la France. Peut-être que c'est ça qui est passé dans la culture. Peut-être que tout c'est Pedro Lopez qui réglait l'équipe là, qui peut-être fait et qui fait service comme si il changeait l'huile moteur, l'huile transmission et vina avec filtre pour permettre l'équipe là pour l'équipe là aller plus vite. Et malgré il y a un espagnol qui font carton rouge dans le match ça ne peut empêcher l'équipe espagno de démobiliser. Ou pas même ou pas même ou pas même ça c'est parce que l'équipe là il y a un espagnol presque pas fait. Non dit presque pas fait c'est parce que il y a un espagnol qui est arrivé dans le match de l'équipe mais quand même l'Espagne dans l'ensemble méritait qualification. On avait cru Paul qu'une victoire très large contre le Paraguay c'était parce que c'était le Paraguay qui n'est pas une foule de guerre en football féminin toutes catégories confondues le petit pouce saïdien non ? C'était surtout dû il faut le dire à une équipe d'Espagne conquérante solide efficace avec des filles mais vraiment qui ont manifesté beaucoup d'envie beaucoup d'enthousiasme et qu'on sentit qu'ils voulaient et Gracien Jérôme c'est qu'on est inscrit pour une grande première dans l'exemple et c'est pour l'inédit cette finale l'Espagne contre le Japon deux équipes qui ont la première fois joué finale et le Japon qui était deux fois joué une troisième place dans la compétition il n'y a pas de jambe deuxième ni remporté titre champion et puis du côté de l'Espagne vraiment il n'y a pas de jambe demi-finaliste vous même vous êtes finaliste voilà il y a une finale une grande première une grande première et comme Jérôme l'a si bien dit tout à l'heure c'est pral vraiment du beau jeu entre l'Espagne et le Japon qui est-ce qui fera l'emprunté ? avant de partir monsieur une finale champagne avec l'Espagne de bon mais peut-être aussi avec Sushi une finale Sushi on a le résumé oui mais on va y aller rapidement puisqu'on va devoir laisser les bagages l'espace pour que la programmation puisse continuer mais on refuse tu peux y aller Jérôme oui là nous sommes le premier attaque et puis là même du Péné il a levé tête c'est un bon Péné alors là c'est une grosse erreur qu'il fait il a jamais levé tête pour garder position Gatienne équipe grosse occasion pour l'équipe de France oui c'est pas le ballon relâché relâché par eh bien Mylène Chabas heureusement pour lui il faut sauver Paul sur la question ça il faut qu'on connaît qui est soulevé et puis la réception manquée panique et puis quelqu'un classement ça repoussé par une joueuse française qui était écartée d'un J.A il y a des réceptions monsieur il y a des ballons plates quand on gilette et puis le fait passe là en centre et puis là il faut dire aussi que la défense de l'équipe de France n'est pas exempte de nos reproches regardez le raté inhabituel de la capitaine n'a pas dit de Thibault Julie Thibault qui a pu exploiter à merveille la buteuse 1-0 pour l'espa et Delors et puis là il y a Poufran et puis Dubin Béni pour la portière de l'os Sandi Baltimor voilà et puis là il y a l'autre occasion c'est ça qui a provoqué pénalité inespérée mais cette l'an et puis j'ai demain malheureusement gaspillé par Marie Antoinette vendangé jeter à la poubelle manque de vision manque de lucidité alors quoi Toto K ? golkeeper l'anguette un choix du bol longtemps il ne mène pas je ne pas garder pénalty dans l'année finale non 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 comme nous disait Yohann Nisquin si vous frappez en force plein axe ça va rentrer c'est avant tout le mental et mentalement psychologiquement l'équipe de l'offrance n'était pas après ce soir on l'a vu à mettre reprise avec la gardienne Mylène Javas avec l'attaquante Amélie Lelab qui était choc-dite avec Emeline Loh avec Katoto et même Zamanian qui est venu montrer ça est passé à côté donc c'est tout l'équipe de l'offrance qui est passé totalement à côté de cette rencontre et la victoire de l'Espagne est tout à fait méritée c'est le moment de partir alors nous remercie à 1h30 et nous serons ici en direct sur le plateau pour vous la faire vivre et bien sûr les meures rencontres seront diffusées en direct sur la radio et la télévision nationale d'Haïti merci à la direction de la télévision TG Gamala qui a fait très fort et très bien bravo et puis bien sûr les réalisatrices qui sont toujours là la réalisatrice en chef Jasmine Lensmey il y a Guérina Faubert toujours là l'inoxidable Guérina ancienne joueuse de son état il faut le dire sans oublier bien sûr Nadia Saint-Just la maquilleuse Martina il y a aussi bien sûr les caméramans qui sont là il y a Duken Salsin et puis le chef de plateur Rodney Michel et puis l'équipe sportive tu peux y aller rapidement oui l'équipe sportive est composée de Jean-Garri Adrien, Smith Griffon Joël Norvius il y a également Pierre-Mierre Pierre-Gilles Isaïe Jean Franck-Sainville et Sylvain Diodonné et puis qui encore Fritzler Dominique Gracie Antoine qui est avec nous sur le plateau merci merci mon frère merci Antoine eh bien c'était non mais c'est non mais c'est qui est comme le vieux briscard oui il y a eu il faut merci elle séniole mais il faut toujours avoir un joker oui s'ouvrir ils font 100 DAS oui ou ils font 80 ou bien 60 ils font 250 malheureusement en 250 ils ont eu un Asda il y a eu le dégage oh bon ma boque 200 points là 200-300 points malheureusement qu'est-ce qu'a fait Tatoto elle avait un Asda tout et puis la coupe pour 7 à 20 il s'en fait que l'elbe l'elbe j'ai quitté mais qu'elle plante il y a 10 le gain de Jacques voilà une petite fenêtre mesdames, messieurs des étiquettes si vous voulez bien entre guillemets merci à tous et à toutes et à bientôt du 15 bien sûr qui a sa rue